Il n'y a pas que les jeûnes, le ramadan c'est aussi le mois de la solidarité. C'est la raison pour laquelle l'association RGP Mali, Rassemblement des Jeunes pour le Patriotisme, a décidé de venir rompre ce 16e jour de jeûne avec Demandian, l'une des couches, les prix fragiles de notre société. Cette activité s'inscrit dans le cadre de l'exécution du plan d'action, action sociale de notre association. Et nous sommes à notre deuxième fois ici. L'année passée nous étons là. Et cette année nous avons décidé de venir rompre le jeûne avec ces deux menus qui se trouvent au pied du monument Boujiba. Donc ces deux menus qui ont vraiment besoin de l'assistance sociale. C'est pourquoi nous avons décidé de cibler cette zone et venir pour la deuxième fois, venir rompre avec ces deux menus-là. Cette opération Sounakari de l'association RGP Mali a été réalisée grâce à l'aide et à l'accompagnement de l'ancien premier ministre Moussamara et du bureau des étudiants de l'université privée African Business School. Tout d'abord, le bureau des étudiants a des visions aussi. Nous organisons plusieurs activités, des activités humanitaires pour que les étudiants puissent accompagner les deux menus dans le cadre de leur formation. C'est un programme de formation au sein de l'université dont le bureau est chargé de faire l'activité. Depuis 2020, l'association RGP Mali multiplie les actions dans plusieurs domaines pour le renforcement du patriotisme. Nous avons quatre axes d'intervention. Le premier axe s'intitule « Renforcement des connaissances des jeunes sur le rôle et les missions des institutions de la République ». Deuxième axe s'appelle « Renforcement des capacités des jeunes ». Troisième axe s'appelle « Assistance sociale » et quatrième « Insertion socio-professionnelle des jeunes ». Cette opération de rupture collective des jeunes a été sanctionnée par la prière et des bénédictions. Prochaine opération de l'association RGP Mali, visite des camps des déplacés de Niamana à l'approche de la fête.